... Monique Grosse, on est content de se retrouver. Ça faisait, pour les rencontres du Sud cinématographique, nous étions en manque depuis trois ans. Je vous remercie, mais c'est vrai que nous avions dû arrêter il y a deux ans. Le Covid nous avait complètement empêché de faire la dixième édition. Et la chance n'était pas de notre côté, puisque le confinement a été déclaré pendant que nous aurions dû démarrer les rencontres. Et deux ans après, nous sommes de retour. Là, nous avons un peu plus de chance, puisque le pass sanitaire n'est plus là, le pass vaccinal, le masque non plus. Donc nous redémarrons avec plein d'entrains, plein de joie. C'est tombé la veille, ces mesures. Absolument, absolument. Là, on a un petit peu de chance, on est plutôt contents. Les dieux sont avec nous, les dieux du cinéma, en tous les cas. Et il y a plus de monde que vous aviez prévu, peut-être, non ? Oui, alors, en fait, disons que le fait qu'il y ait moins de mesures sanitaires, les festivaliers se sont inscrits un peu au dernier moment, et tout a bien fonctionné. Nous avons autant de festivaliers, légèrement moins, mais c'est dû à la situation, qu'en 2019. C'est-à-dire plus de 300. Alors, des fois, nous avions eu 350. Mais les sponsors sont là, les festivaliers sont là. La programmation est aussi passionnante, puisque nous avons 17 films avec des équipes de films. Je peux le confirmer, j'en suis au sixième. Voilà, c'est déjà bien. Et la diversité est toujours là, et avec l'excellence. Je vous en remercie. Nous avons Cédric Lapiche qui va venir présenter son film. Nous avions eu Jean-Pierre Améry, Sierre. Nous avions à voir De Lépine et Kervaine pour un film incroyable, qui s'appelle en même temps, Sur la politique. Et nous avons De Masière, un grand documentariste qui avait fait Lourdes, et là, qui vient nous présenter cette année Allons Enfants. Et c'est fabuleux aussi. Qui a l'air aussi tout à fait fabuleux. Donc voilà, on est très contents. Tout le monde se retrouve. L'esprit de la convivialité depuis des années, qui est vraiment l'ADN des rencontres, est de retour. J'ai l'impression que les festivaliers, dès les premiers jours, sont relativement contents, même très contents. Le but, c'est quand même, le cinéma, c'est un métier de contact, d'accueil. Et quand les professionnels se retrouvent, et qu'il y a aussi une communication... Et de partage aussi. Oui, de partage, évidemment. De communication avec le public, puisque nous faisons aussi pas mal de séances publiques chez Utopia, qui est aussi partenaire des rencontres, et au Capitol Studio. Donc pour nous, voilà, c'est vraiment une relance, un renouveau, véritablement. Et je crois que tout le monde va pouvoir en profiter, d'autant que nous le faisons essentiellement au Vox, qui est un cinéma emblématique de la vie avignonnaise, la vie culturelle, cinématographique avignonnaise, mais pas que, puisqu'ils font aussi du théâtre. Oui, puisqu'en plus, cette année, vous, c'est les 10 ans, et eux, on rajoute un zéro, c'est les centante cinémas. C'est un cinéma qui a été créé en 1922 par le grand-père de Jean-Paul Bizeau, dont c'est toute une famille qui a toujours été dans le cinéma. Et je trouve vraiment magnifique qu'on puisse faire cet événement dans ce cinéma qui a 100 ans. D'ailleurs, les politiques, les institutionnels vont venir nous rejoindre jeudi soir, parce que je crois qu'ils comprennent bien l'ampleur de cette manifestation et la symbolique tellement forte, où quelque part, nous avons un héritage culturel, cinématographique, et nous devons le défendre dans une période qui est difficile, mais qui est véritablement, pour nous, un moyen de recommuniquer, de se reconnecter à ce qu'a été le cinéma, et de refaire venir le public, parce que même si nous avons pu réouvrir après la période du Covid, nous avons des attaques un petit peu à tous les niveaux, aussi bien des films qui ont été décalés, des problèmes sanitaires, des plateformes qui sont aussi très présentes. Donc, refaire venir le public en salle, refaire des festivals, représenter des films, défendre des films, voilà, ça c'est vraiment le métier des exploitants, des distributeurs également, mais voilà, nous sommes toujours présents, et nous voulons défendre notre héritage, et ce que nous sommes. Alors, les 9 éditions qui ont eu lieu jusqu'à présent se déroulaient au Pandora, alors cette année, c'était la salle-spart, et cette année, vous ne l'avez pas pu parce que c'est en travaux. Voilà, en fait... Vous réservez des surprises pour l'année prochaine ? Alors, vraisemblablement, nous retournerons donc au Pandora, au Capitole-Centre, mais pour le moment, une personne qui a racheté le site, c'est M. Frédéric Biessi, qui est un producteur de spectacles de théâtre, qui a la Scala sur Paris, qui va faire la Scala sur Avignon, il y aura des ateliers d'artistes, il y aura une salle d'enregistrement, il faudra évidemment présenter ses spectacles qu'il produit pendant le Festival International de Théâtre en été, donc ça sera un lieu de théâtre, mais en complément, je pense, on est en train de bien s'organiser, de négocier, de travailler aussi bien sur l'installation que sur la tarification, nous pourrons faire les rencontres cinématographiques l'année prochaine à la Scala, à Avignon. Il y aura plusieurs salles ? Oui, il y aura toujours, il y aura au moins trois salles, trois salles de cinéma, absolument. Donc, voilà, nous espérons que ça se passera de cette manière-là, mais sinon, nous avons ce site qui, pour le moment, aussi nous convient, mais qui est aussi très agréable et que tout le monde apprécie énormément. Alors, justement, pour les 100 ans du Vox, est-ce que le Vox, c'était le premier cinéma d'Avignon, historiquement ? Voilà, vous m'en demandez beaucoup ! Il vaut mieux demander à la famille Biso, j'étais pas là à l'époque ! Je leur demanderai. Je pense qu'il devait en avoir d'autres, notamment le Paris, ou même le Capitole a été fait plutôt dans les années 40, et c'était un théâtre. Mais le premier cinéma, je pense qu'il faut demander à la famille Biso, mais je pense que c'était celui-là. Vous imaginez, il y a 100 ans, et nous avons deux exploitants aussi emblématiques, je dirais pas de cette période, mais par rapport à leur famille, Jacques Font, dont le grand-père avait déjà des salles à Perpignan, et François Thiriot, qui est président du syndicat français sur Paris, qui, je crois, lui, a la plus vieille famille qui possédait une salle en France, ça date de 1915, je crois, donc vraiment des familles qui sont restées de manière, avec un héritage, avec une volonté, mais de manière emblématique dans le cinéma, après toutes les révolutions qu'a connues le cinéma, liées au son, liées à l'image, liées au numérique, liées au changement de salle, mais eux ont perduré dans cette profession qui... Ils se sont adaptés ? Ils se sont adaptés, bien sûr, mais ils ont fait passer le goût aussi, le talent peut-être aussi en plus, à leurs enfants, et là, il y a eu une totale pérennité, et bien, ici, tout à l'heure, il y avait les grands-parents, les enfants, le petit-fils, voilà, et quand on voit certaines photos, il y avait une photo dans le hall du Vox, où on voit le grand-père de Jean-Paul Bizeau, l'arrière-grand-père d'Emmanuel, en 1931, avec l'équipe Paramount, alors il n'y avait que des hommes, peu de femmes étaient présentes à l'époque, mais c'était l'équipe Paramount qui était venue là en 1931, neuf ans après l'ouverture du cinéma, et cette photo, j'invite tout le monde à venir la voir, parce qu'elle est magique. Et en même temps, on peut dire que le Vox, il y a une très belle terrasse, on peut venir même y manger. Absolument. Parce qu'on y est, on parle du Vox, on peut dire que c'est possible de faire. Il y a un restaurant, il y a un bar, place de l'horloge, en été, bon, ils sont seulement au cinéma, c'est un cinéma aussi, c'est que dans heureusement, pour montrer qu'il y a un retour au centre-ville actuellement, c'est un cinéma qui fait plus d'entrées actuellement qu'en 2019, donc avec une meilleure programmation vraisemblablement, mais aussi parce qu'il y a une volonté de retour dans les centres-villes, des salles qui fonctionnaient moins bien, qui marchent mieux maintenant. Et donc c'est un cinéma qui est aussi en renouveau par sa programmation, par sa clientèle, mais qui continue aussi à faire de la restauration, il y a un bar, et il travaille aussi en été pour le théâtre. Alors pour terminer, vous avez repris les, comment dire, les catégories habituelles, la compétition, le ciné-pitchoune. Alors le ciné-pitchoune, oui, nous n'avons pas le compétit. Au Capitole Studio, ça c'est vraiment pour les enfants, on organise un carnaval, mais la compétition, le jury des professionnels ne nous l'ont pas fait, parce que nous jugions cette année que c'était plus difficile à mettre en place, nous avons mis seulement le jury des étudiants, donc ils viendront recevoir leur prix vendredi, enfin ils remettent leur prix plutôt vendredi, mais l'ensemble des autres prix, des autres catégories n'ont pas été faits cette année. Comme les victoires du cinéma, vous pouvez compenser les hommes de l'ombre du cinéma. L'hommage, l'hommage cette année c'est plutôt au Vox et à la famille Ibiza, mais ça ne rentre pas dans le cadre des victoires du cinéma. Non, parce qu'ils en avaient déjà eu une il y a quelques années. Absolument, absolument. En tout cas, René Croce nous souhaite, après cette dixième édition, une longue vie et qu'il n'y ait plus d'interruption. Ah oui, ça mon Dieu, je l'espère. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.